bonjour je vais essayer de communiquer en français même si je ne suis pas fort mais je vais essayer de vous lire un article qui parle sur le programme de développement urbain d'agadir 2020-2024 l'on sait par sa majesté le roi mohammed 6 l'article s'appelle sa majesté le roi lance de programme de développement urbain d'agadir ou pour 6 milliards de dirhams alors sa majesté le roi mohammed 6 accompagné de son artiste royal le prince héritier moulin hassan a présidé mardi la cérémonie de lancement du programme de développement urbain 2020-2024 un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la vie en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région mobilisant les investissements de l'ordre de 6 milliards de dirhams le programme de développement urbain vise la consécration positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique national et international l'amélioration des indices de développement humain la promotion des conditions de vie des populations notamment des habitants des quartiers sous équipées le renforcement des infrastructures de base la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure au début de cette cérémonie le ministre de l'intérieur a présenté dans une allocation devant le souverain le cadre général ce programme qui a élaboré conformément aux hautes orientations royales contenu dans le discours historique adressé par sa majesté le roi à l'occasion du 44e anniversaire de la marche verte dans lequel sa majesté avait appelé au renforcement des infrastructures de base de la région de susmassa et de son réseau routier à l'établissement du liaison ferroviaire marrakech à gadir et à la consolidation de la position stratégique de la région de la région de la région mettons l'accent sur les atouts économiques dont la région regorge la région a indiqué que ses énormes potentialités la prédisposent à s'ériger en un véritable pôle économique attractif et compétitif capable de relever le défi de la régionalisation avancée et de conforter son rayonnement national et continental